C'est le graphiste en fait qui constate qu'une fourmi c'est comme un pixel quand on met une fourmi à côté d'une fourmi à côté d'une fourmi on peut dessiner ce qu'on veut et la fourmi elle incarne énormément de choses dans le monde de l'art, dans la philosophie, dans la littérature naturellement quand on regarde toutes ces fourmis on pense au social, au groupe, tous ensemble qu'est ce qu'on peut faire et d'un autre côté j'ai extrait la fourmi des vanités du début du 17e siècle qui sont des tableaux d'un mouvement flamand où on montrait le savoir de l'époque avec une autre monde, une carafe en cristal, un bouquet de fleurs, un crâne et la fourmi comme la mouche et le papillon permettait de dire oui bon on est très intelligent mais tout ça est bien éphémère ça symbolisait le côté éphémère de la vie et notamment la fourmi le côté un peu plus sombre c'est à dire la putréfaction le retour à la terre là vraiment là on n'est vraiment plus rien dans une philosophie de du ras le bol de la surconsommation des problèmes moi je vis dans mon monde il ya des choses qui me touchent j'ai toujours du mal à en parler du coup je me suis servi de la fourmi et j'ai pris des éléments de la consommation contemporaine ça c'était une démarche d'art contemporain avant de devenir des livres et je prenais par exemple des une rolex des louboutins des flacons de parfum des éléments qu'on trouve très facilement sur internet des images et que je reproduis entièrement en fourmi pour accentuer le propos de la responsabilité c'est notre responsabilité tous ensemble pourquoi on choisit ces choses là et est ce que c'est vraiment primordial est ce qu'il n'y a pas d'autre choix à faire aujourd'hui d'où la nature menthe entièrement fait en fourmi et à côté de ça voilà j'ai écrit des histoires donc j'avais écrit une histoire j'ai rencontré christophe tranchant de milan édition et qui a flashé sur l'idée et très rapidement on s'est lancé dans ce projet un peu atypique je dessine je crée mes planches qui sont deux à trois comme ça qui sont une compilation d'images sources de dessins je structure mes plans je les j'ai parfois entièrement dessiné d'autres moments il ya 40 sources différentes je les passe en noir et blanc je les dessine en noir et blanc je les crée en noir et blanc je les imprime j'ai une très grande table lumineuse que qui me permet de reposer mes à trois dessus je crée les corps des fourmis pour positionner redessiner mon mon image de base en laissant justement des sensations de en devenir ou qui disparaît ça me prend à peu près quinze jours pour faire une double page c'est à dire que le premier livre je l'ai fait comme c'était le premier je l'ai réellement dessiné sur un an et demi en faisant d'autres choses mais et là on est sur le deuxième on peut avoir plus notion de combien du temps que ça prend c'est à dire que je les fais pendant six mois en commençant le 1er janvier 12 à 14 heures de dessin par jour tous les jours et j'ai fait les 40 double page comme ça dans le deuxième livre l'évolution d'abord il ya le rajout de cette cette or qui est un gaufrage à chaud qui est dans une certaine quantité puisqu'il ya des interactions dans certaines images entre le gaufrage à chaud or et l'ancrage noir donc c'est déjà deux passes différentes et puis voir comment c'est de ces deux passes se s'intègrent bien et j'ai donné de l'incarnation au personnage tout à coup on est un peu plus dans une notion d'aventure sert que ce personnage se déplace il court il vole il saute il s'agrivent il est plus incarné donc il y a une énergie et on est plus dans un il ya la notion de d'épopée aventure incarné par le personnage on le suit un peu plus et la mise en page aussi du coup et va dans ce sens là le temps de création il est incompréhensible on peut être pressé aussi même si on a beaucoup de commandes ce genre de choses mais il ya un moment le la qualité de ce qu'on produit à la aller aller elle ne peut être que bonnes par rapport à chacun à son propre rythme moi je parle du bien si on me presse trop et un moment bon bah je ressors des vieilles recettes et j'ai la créativité elle est un peu compressé aussi elle est un peu plus court elle est moins moins truculente je pense par contre si on si on respecte ce temps là je pense qu'on arrive à créer des choses beaucoup plus fortes beaucoup plus et moi j'ai eu besoin de ce temps là et ses livres parle de ça parle de se sortir de cette espèce de frénésie qu'on nous impose d'ailleurs c'est du travail et c'est du travail fait à la main chaque fourmi est fait à la main par un être humain c'est pas un ordinateur il ya une fierté aussi de se dire je peux faire quelque chose de deux fois plus sensible qu'un ordinateur qui prend du temps et qui et qui et c'est pas le tout numérique c'est le tout humain là on est au tout fond et 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 et